Donc un Fab Lab, c'est un lieu où on va passer d'idées générales, des idées quelconques, et on va surtout créer de vrais objets. On va apprendre à travailler avec la main, on va apprendre à travailler ensemble dans un groupe pour pouvoir fabriquer de vrais objets. D'accord ? Donc imaginez un lieu gratuit, parce qu'on ne vous demande pas de sous. On vous demande juste de venir avec un grand sourire, avec des idées, et de venir travailler avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas, comment se croiser dans le temps au café ? On va se faire des amis de toutes sortes, de tous âges, de toutes origines, sans demander qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et sur place, on va mettre à votre disposition toutes les machines dont vous avez besoin pour travailler, et fabriquer des vraies choses. Et puis comme les gens sont sympas, ils vont travailler père à père, on va en parler, des idées vont naître, des amitiés vont naître, des échanges vont se faire petit à petit, et puis peut-être qu'on va créer des nouvelles choses qui n'étaient pas prévues, puisqu'en général, quand on est plusieurs, on tombe du table à discuter, mais on a des idées. L'être humain est fait de cette manière-là. Donc les fabrières sont une manière toute simple de redécouvrir la condivialité autour de vraies choses que l'on fait avec nos mains. Alors, vous voyez là, j'ai mis plein de dessins, on a mis, qu'est-ce qu'on va trouver dans comme machine ? Alors si vous regardez bien, on parle de logiciels, il peut y avoir des ordinateurs, ouais, d'accord, des machines à commandes numériques, des machines outils, du petit outillage, du matériel électronique, on en parlera, je vous en montrerai, et surtout du partage et de la réflexion. Beaucoup de partage. En fait, tout ça, je ne vais pas rien insister là-dessus, fablab, il y a bien cette télécommande, si vous avez un tout petit vu à la télé, si vous voyez ici, on va vous parler de technologie, vous allez avoir tendance à penser à fablab, il y a un lieu et des tas de gens boutonneux, avec des tas d'ordinateurs et des machins compliqués, et puis des tas de trucs numériques. Je vous enlève tout de suite dans cette idée-là, dans un fablab, on va commencer par trouver des perceuses, des marteaux, des machines à poncer, des perceuses à colonnes, tout ce qui permet de travailler physiquement vraiment avec des vrais objets. Et en plus, parce qu'on est au XXIe siècle, en effet, on va ajouter des machines numériques, en tant qu'outils, comme les autres, comme n'importe quoi, ça devient de vrais outils comme les autres. Et en effet, si on regarde bien, on va avoir des fraiseuses, des imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, des découpeuses laser. Alors, ces derniers temps, on va en parler un tout petit peu, vous avez peut-être vu à la télé, des imprimantes 3D, les journalistes adorent ça, je dis ça pour l'idée. Fablab est très différent dans l'équation d'impression 3D. On va en parler encore. C'est un outil parmi d'autres, et tout à l'heure, cet après-midi, vous pourrez découvrir et utiliser vous-même des imprimantes 3D, il y a ça ici. Vous apprendrez aussi à modéliser en 3D. Grégory Imery, qui est caché dans l'assistance, vous prendrez par la main pour faire ça. D'accord ? Alors, ça vous donne un petit panorama, les 3-4 bases qu'il faut savoir. Un lieu, une communauté, des machines. J'ai prononcé discrètement le mot « gratuit ». D'accord ? C'est gratuit au sens volontaire. Alors, c'est peut-être une assaut, vous allez peut-être payer une inscription à l'assaut. D'accord ? C'est possible. L'essentiel des Fablab, la monnaie qu'on va utiliser à l'intérieur d'un Fablab, c'est de la connaissance. Vous allez venir avec une connaissance particulière, ou un besoin particulier, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour le réaliser. Dans le Fablab, vous allez trouver des gens qui vont vous aider à réaliser ce que vous manque. Par exemple, vous allez dire « Tiens, j'ai besoin justement de fabriquer quelque chose en 3D pour réparer ma cote de téléphone. » Bon, ok. Mais je ne vais pas me servir dans l'imprimante. Sur place, quelqu'un va me dire « Moi, je vais t'apprendre à faire l'imprimante. Mais moi, j'ai un problème. J'ai besoin de chercher du boulot, j'ai besoin de finir mon CV. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider, par exemple, à le relire ? » Vous allez échanger un savoir. Vous parlez très bien français, vous écrivez bien français. Cette personne, elle sait peut-être un peu moins le faire, mais par contre, elle a de l'ordre dans les mains pour servir d'un ordinateur. Vous allez faire un échange. Vous savez coudre. « Ah, ben, moi, j'ai besoin de faire un objet connecté rigolo. J'aimerais mettre dans mon objet, je ne sais pas, des chaussettes qui clignotent quand je marche la nuit. Je sais faire le truc qui clignote quand je marche la nuit. Je ne sais pas faire mes chaussettes et je ne sais pas coudre le fil électrique. Ah, ben, ça tombe bien. Là, elle est Josée, elle, c'est coudre, elle va t'expliquer. Mais elle a peut-être besoin que tu lui expliques comment mettre les diodes dans son menton. Donc, vous allez partager des savoirs. Et ces savoirs, quels qu'ils soient, vous permettent d'enrichir la communauté. Et le deal est fait de telle sorte que ce que vous allez réaliser, si c'est important, si c'est sympa, si ça mérite de garder une trace, on va vous demander de documenter ce que vous y faites. De telle sorte à ce que quelqu'un d'autre puisse, en revenant dans le lieu, refaire ce que vous, vous avez créé. Ou ce que vous avez modifié. Donc, si vous laissez une trace derrière vous, la part, en fait, de l'échange est complète. Vous avez réalisé quelque chose, le lieu et la communauté vous a donné de quoi le faire. En échange, vous rapportez au reste de la communauté de quoi réaliser à nouveau ce que vous avez fait. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur votre travail. Et pas nécessairement votre travail réussi, mais peut-être vos erreurs. Parce que dans un Fab Lab, c'est plus une école, on ne vous note pas. Si vous faites un truc et que ça ne marche pas, c'est très bien. Parce qu'on sait que la personne qui viendra derrière vous, elle saura qu'il ne faut pas qu'elle fasse la même bêtise que vous, et elle sert à autre chose. Donc, on essaye de faire travailler tout le monde en disant, vous faites, allez-y, osez, plantez-vous, discutez entre vous, apprenez, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se sentir grandis. D'accord ? Je vous ai fait un petit panel comme ça ? Alors, on va vous donner des exemples qu'on prenne, parce que pour l'instant, tout ça, c'est du blabla, vous n'êtes pas obligés de me croire. Les experts ne croiraient pas. Qu'est-ce que les gens vont venir faire dans un Fab Lab ? Si je vous donne ça, une allure, une communauté, des machines. La première idée que les gens vont avoir, c'est de venir créer des objets qui manquent. Quelque chose me manque. Par exemple, j'ai acheté un beau tiroir Ikea, et puis, je n'ai pas de séparation de tiroirs à l'intérieur à la bonne taille. Ça me manque, ça me gêne, j'aimerais pouvoir le faire. Bon, on va créer l'objet du quotidien qui nous manque, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a créé relativement rapidement, avec des plans qu'on était allé chercher sur Internet. On a mis les plans dans la découpeuse laser, on a appuyé sur un bouton, on a découpé des plans genre du médium, de l'agglomérée, du bois. On a pris un peu de colle, on a tout assemblé, et puis on s'est retrouvés avec un petit range de couverts. Bon, il n'est pas top, celui-là, parce que si vous regardez bien, il dépasse un peu les couverts. Mais ce n'est pas grave, parce que le plan, on l'a. Donc derrière, on a repris le plan, puis on l'a grandi de 5 cm. Puis on a fait un prix. Et puis la découpeuse laser, elle a fait clouc, 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 et là, on s'est retrouvés, en fait, avec quelque chose qui avait pile poil à bonne taille. Et puis comme on est sympa, le plan, on l'a remis en ligne, et puis d'autres personnes ont pu refabriquer, un range couvert à la bonne taille. D'accord ? Donc l'objet du quotidien qui nous manque, le petit truc qui nous gêne, qu'on n'a pas, on n'a pas un bout de chez nous pour le faire, on ne sait pas où le trouver, ça ne se vend pas dans le commerce, on vient avec une idée bien particulière, ben hop, on peut le faire. D'accord ? Ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est aller un tout petit peu plus loin. On va pouvoir se dire, moi j'ai une idée, ça fait des années que ça me trotte dans la tête, j'aimerais bien pouvoir voir, est-ce qu'elle est vraie, est-ce que je peux la valider, est-ce qu'elle marche ? Alors là, on a quelque chose qui est assez marrant, c'est l'objet de gauche, non, on ne l'a pas fait, on ne sait pas faire, peut-être un jour. L'objet de droite est plus rigolo. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est la personne qui l'a faite. La personne qui l'a faite, il s'appelle Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est un grand monsieur qui va faire quelque chose comme 1m90, 2m, moi je le regarde comme ça. C'est un monsieur qui ne prend pas beaucoup, c'est un taiseux, alors dans la journée, il travaille chez un imprimeur, donc il regarde des rotatives, toute la journée, il travaille des rotatives. Puis le soir, comme il veut se défatiguer, il aime bien, Jean-Claude, lui, il fait du tournage sur bois. Il garde du bois qui tourne dans l'autre sens, c'est sûr, il n'a pas un tournage du bois. C'est un très très bon, en fait, c'est quelqu'un qui est très connu, j'ai appris après, dans le milieu du tournage sur bois. Et Jean-Claude Blaillac, qui vient de temps en temps chez nous, lui, il venait pour faire quelque chose, il disait, moi j'aimerais bien voir un tour, mais pour copier. Et au lieu de le faire complètement à la main, j'aimerais automatiser mon tour avec un petit moteur qui permettrait de déplacer tout simplement mon outil pour pouvoir copier des pièces et les reproduire. Mais il n'a pas envie de l'acheter tout fait, il voulait le faire lui-même. Il n'était pas dans une démarche, je veux acheter un outil. Donc il est venu dans le fablable pour dire ce que vous pourriez m'apprendre à piloter un moteur avec un petit ordinateur pour pouvoir reproduire une pièce. Donc il a dit, nous on ne veut pas te l'apprendre, on va te donner des outils pour que tu puisses apprendre avec d'autres personnes. Alors il a commencé à regarder comment on peut faire un moteur, un machin, comment on pilote ça avec des petites cartes électroniques. Et puis il a découvert qu'on avait la découpeuse laser, il a dit, mais c'est génial ce truc. Et puis il a vu une idée depuis des années, Jean-Claude, il a dit, j'aimerais me faire une super lampe de bureau, il avait cette forme dans sa tête. Et bien on lui a montré des outils de dessin 2D, il a appris à dessiner avec un petit logiciel les plans de sa lampe. Et puis il est tout de suite allé jouer sur la découpeuse laser, il a fait un essai, deux essais, trois essais, au bout de trois essais, il a fait une superbe lampe comme ça, plutôt bien équilibrée en médium. Alors il a pesé 2,5 kg ou 3 kg, avec des vrais rivets, et puis des gros ressorts. Mais c'est alors, quand il a beau sur son bureau, il marche super bien. Et puis Jean-Claude, en fait, il a validé le fait que, en effet, oui, il pouvait apprendre, il pouvait faire de l'électronique, il pouvait faire du dessin, il pouvait utiliser de nouveaux outils, il s'est donné confiance. Quelques mois après, il savait piloter un moteur, et il a commencé à travailler sur son tour numérique. Donc il a prototypé un objet usuel qui lui manquait, qu'il avait envie de faire depuis des années. Parfois, vous avez un projet tout bête. Ce projet tout bête, ça peut être de dire, bah, tiens, j'aimerais changer mon salon. J'aimerais savoir, est-ce que mon canapé, il peut rentrer là ? Ou j'aimerais monter une boutique. J'aimerais voir si dans ma boutique, j'ai la circulation qui va bien. Ou j'aimerais... Je ne sais pas faire. Il manque de quoi travailler. Dans un fabula, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut pour justement faire, à partir de petits plans, réaliser des maquettes, des montages, ce genre de choses. Et donc, donner corps à une idée pour voir en vrai qu'est-ce qui va se passer. Si je fabriquais ma cuisine, est-ce que j'ai suffisamment de déplacements, là, ici, pour ne pas me cogner, pour pouvoir mettre mes casseroles au bon endroit, et que si je tire mes tiroirs, est-ce que ça va marcher ? Vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre de fabriquer ça. La découpeuse vinile, il travaille du carton, de la colle, ce genre de choses. Et surtout, des gens qui vont vous expliquer comment le faire. On va dire un mot un peu plus sale. Dans un fabula, on peut hacker. C'est-à-dire, quand vous rentrez, on vous pique votre carte bleue, et puis quand vous ressortez, vous n'avez plus un sou en banque. D'accord ? Alors, le mot hacker, il n'y a pas d'équivalent en français. C'est un petit peu compliqué à traduire. Les gens vont dire bigouiller, mais c'est un potable péjoratif. Il y a plein de mots. En fait, on va garder le mot hacker, tout simplement, ça veut dire quoi ? C'est quand on était gamin, on prenait une... Je ne sais pas, moi j'ai fait souffrir ça souvent, avec des horloges, on les démonter pour regarder comment ça fonctionne, et puis après, on essaie de la remonter, puis il va faire autre chose. Changer le son, ce genre de choses. Donc, hacker, c'est prendre un objet, c'est comprendre comment il fonctionne, remonter, et surtout lui faire faire autre chose que ce pour quoi il est initialement prévu. C'est l'adapter à notre besoin ou le détourner. Donc, il y a des gens dans l'Iran, ils viennent faire ça. Ils viennent apprendre à détourner des objets du quotidien, et surtout se les approprier, parce qu'ils en ont assez de consommer un objet, ils veulent savoir comment il fonctionne. Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, la première chose qu'on vous dit, c'est, si tu y touches, tu vas me casser la garde anti, tu ne seras pas remboursé si ça ne marche plus. Donc, on dit, surtout ne regarde pas ce qu'il y a dans l'objet. D'accord ? La démarche des Fab Labs, c'est de prendre la démarche contraire et dire, vous avez le droit, vous l'avez acheté, vous l'ouvrez, vous regardez comment ça marche, et si vous voulez le réparer, vous devez pouvoir le faire. Les hackers, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont créer des objets un peu rigolos. Alors, l'espèce de machin que vous voyez là, c'est anecdotique, mais c'est assez marrant, c'est un enseignant qui travaille avec des enfants qui ont des problèmes de scolarisation, et lui, il veut travailler sur des machines qui apprennent à travailler ensemble, mais lorsqu'elles sont individuellement très bêtes, comme des fourmis. Une fourmi toute seule, c'est très bête. Deux fourmis ensemble, c'est pas plus intelligent, dix fourmis bof. Sans fourmis, ça commence à faire bizarre, on sort le bégon en général, mais quand il y en a dix mille ou un million, une fourmilière, une fourmilière, ça se comporte un petit peu comme un être vivant. Ça a des comportements, ça va chercher, ça va chercher la nourriture, ça la ramène, ça vit. C'est ce qu'on appelle un comportement hébergeant, un tout petit peu comme les esseins d'abeilles, par exemple. Donc ce monsieur, il a travaillé c'est un tout petit crabe qui se déplace à gauche, à droite, avec une petite télécommande. Il a coupé la télécommande et puis dessus, il a greffé un petit cerveau d'une carte électronique. Il a mis un petit capteur, le truc rouge que vous voyez, ça envoie des petits ping comme un dauphin, un sonar, et ça calcule la distance avec l'objet le plus proche. Et cet objet, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va envoyer un petit ping et dès qu'il voit un obstacle, il se précipite dessus. Donc si vous mettez votre main, il va tourner, hop, il va voir un obstacle, il va lire votre main, vous bougez votre main, il va tourner, il va suivre votre main, il va peut-être vous suivre. Si vous en mettez un tout seul, c'est très bête, vous en mettez deux, tiens, c'est bizarre, ils vont peut-être se marcher l'un derrière l'autre, vous en mettez trois, il y a des choses un petit peu rigolotes qui se passent, vous en mettez dix, c'est carrément rigolo. Et puis en bougeant un truc, il y en a un qui va chercher le plus proche voisin, l'autre il va s'éloigner du plus proche voisin, il va faire une fois sur deux un sens ou l'autre et puis on regarde ce qu'il se passe. Et donc ce monsieur-là, il a pu modéliser des comportements pour très peu de sous avec un tout petit peu de programmation, un tout petit peu de logiciel, un petit peu de matériel puis plein de gens autour de lui qui ont rigolé ensemble pour faire ces petits objets. Et ça ne doit pas coûter très cher. Dans un Fab Lab, ça, ça peut intéresser plein de gens aussi. On peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terre à terre et puis on peut se dire mais en fait, je peux réparer les trucs dans ce monde d'économies florissantes où tout le monde a plein de sous et dépensé et a tout jeté dans tous les sens. C'est plus vrai ça. Maintenant, on cherche à réparer. Exemple typique de ce qui s'est passé. Une machine à cou, une machine à laver, vous ouvrez votre hublot de machine à laver et au bout d'un moment, tout simplement, la charnière, au bout d'un moment, elle casse. Et le réparateur, il vient, il dit, oui, c'est bien dommage mais cette machine à laver, on la fait plus. Il y a longtemps qu'on la fait plus. Oh là là, on peut, monsieur, il va y avoir des freaks en fait. Non, on ne peut pas. Vous allez leur acheter une nouvelle et aller essayer de promo. Et puis hop, cette machine parfaitement bonne, elle va partir à la benne. On est très sympas, on va vous aider, on va l'emmener. Ça, vous savez, les petits boîtiers, vous appuyez sur les boutons, le programme, le programme de 4000 tours, 5000 tours et puis qu'au bout de 2000, 3000 pressions, le petit plastique, le petit plastique, la petite languette, elle fatigue, elle fatigue, vous en pense, ça reste coincé. Alors vous sortez le cure-dent pour laisser le cure-dent de le sortir. Puis vous bricolez, tout le monde, ça ne marche plus du tout. Dans un Fab Lab, il y a une petite pièce et il y a une petite pièce que je ne trouve pas en commerce. On va dire, c'est facile, regarde, la petite languette, c'est une petite bande en plastique. On va la modéliser, on va l'imprimer sur une imprimante 3D. On regarde comment on fait. Vous allez imprimer votre objet, vous allez le réparer. Et votre machine, elle va partir pour un tour. Là, ce qu'ils ont modélisé, c'est tout simplement la charnière. Alors elle ne va pas s'ouvrir 10 000 fois, la charnière en plastique. Mais on s'en fiche, il coûte 10 centimes à produire, si elle recasse, on la reprime, et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Dans un Fab Lab, vous pouvez réparer des objets du quotidien. C'est-à-dire, si vous les appropriez, ce que je disais tout à l'heure, c'est, vous reprenez votre objet, vous le réparer, vous comprenez comment il fonctionne. Et puis, comme vous êtes un bon citoyen, puis votre machine brante, machin bidule, cacassée, il n'y a pas que vous qui l'avez acheté, la machine brante. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont acheté chez Verti au même moment. Donc, comme vous êtes un bon citoyen, vous avez dessiné le petit plan qui permet de réparer le truc, vous leur protagez votre plan avec les autres, la magie d'Internet. Et donc, les autres personnes dans le monde entier qui ont à peu près la même machine brante, qui disent, ah ben non, j'ai pas une brante, j'ai une boche, mais hop, ça ressemble, ça ressemble. Si je tire un tout petit peu, si j'agrandis là, puis que je mets un trou supplémentaire, la charnière, elle marche aussi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez partager votre savoir avec d'autres personnes de manière non commerciale, et vous allez aider d'autres personnes qui dans un autre Fab Lab vont pouvoir réparer cette machine ou une autre. Vous voyez le principe ? Tout ça, ça nous mène, vous avez plein d'outils, ben l'être humain est fait de toute sorte qu'il vient faire des choses. Donc, vous allez pouvoir, dans un Lab, créer surtout des objets uniques qui correspondent à votre envie ou tout simplement d'objets de design, quelque chose de joli. Ça, c'est des petites jeunes mettent, je pourrais, ils avaient 17-18 ans, ils commencent une école de design. On leur a donné un petit challenge, on leur a dit, qu'est-ce que vous pouvez fabriquer comme bagues avec une planche de bois ? On vous donne une planche de bois, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, dans une planche de bois, ils ont mis des coupeuses laser, ils ont découpé plein, plein, plein de petites bagues de toutes ces formes de base, la même. Ils ont changé un tout petit peu le diamètre pour les magues de différentes tailles. Et puis, avec un tout petit peu de cuir, du tissu, du laiton, elles ont fait plein, plein, plein de bagues différentes pour 3 francs 6 sous. Et puis, ça a très bien marché, ils ont fait une petite collection et puis, elles ont distribué autour d'elles et puis, ils ont eu une très bonne note à leur projet. Donc, vous pouvez aussi créer des choses rigolotes. Là, ce que vous voyez, c'est des super pochettes en cuir. C'est Josiane qui fait ça. Chez nous, elle est venue un jour parce qu'elle a vu qu'il y avait une machine à coudre, une découpeuse laser et on va voir comment ça fonctionnait. Et Josiane, elle a dit, tiens, je peux couper du cuir avec une découpeuse laser. Et puis, je peux peut-être graver dedans aussi. Le laser, ça grave. Je peux mettre le nom. Elle cherche à se réinventer, Josiane, parce qu'elle avait 50, je ne sais plus combien. Sa fille faisait de partir, elle s'ennuyait. Elle voulait retrouver une activité et elle a bien coudre. Elle est doulable pour coudre. Puis, il y a plein de gens qui ont dit mais c'est super coudre, moi j'aimerais bien savoir. Elle a appris à plein de gens comment coudre. Et puis, elle en échange, elle a pris des nouvelles machines. Elle a pris l'imprimante 3D pour fabriquer des boutons rigolos. Elle a découpeuse laser pour faire du cuir des pochettes. Puis, proche en proche, Josiane, elle a créé sa marque qui s'appelle Comté Jojo. Et puis, Josiane, aujourd'hui, elle a une vraie activité. Elle se déplace à droite à gauche et elle vend ses jolies pochettes. Elle apprend aux gens comment les faire. Et elle a une activité et elle s'amuse et c'est quelqu'un qui est très sympa. Il y a plein d'autres gens qui ont fait à peu près la même démarche. Et dans un Fab Lab, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ? Ils se sont donné confiance. Ils ont démarré une activité et ils peuvent créer tout simplement leur boîte ou une activité qui leur est propre. Donc, dans un Fab Lab, vous venez tout simplement tester, goûter quelque chose et vous rendre compte si par hasard, ça ne pourrait pas déboucher sur une activité. Et parfois, vous n'avez pas envie. Mais c'est d'autres personnes qui le voient en disant « Mais c'est super sympa ce que tu as fait, je peux en avoir un. » Puis deux, et puis trois. Et puis, vous réfléchissez, vous dites « Pourquoi pas ? C'est peut-être à marcher. » Donc, dans un Fab Lab, on a le droit et on peut entreprendre. Qu'est-ce qu'on va faire dans un Fab Lab ? Quelles sont les questions qu'on va se poser ? Les deux questions qu'on s'est posées, en réfléchissant sur les Fab Lab, parce qu'on en a monté quelques-uns, c'est de se dire « Mais tout ça, qu'est-ce que ça préfigure demain ? Ça va donner quoi pour l'industrie ? » Il y a plein de gens qui nous disent « Dans un Fab Lab, vous avez des sacrés communistes, le mec. Parce que vous donnez tout simplement l'outil de production au peuple. Vous allez, vous avez une machine, vous faites ce que vous voulez. Vous avez l'outil de production qui vous fait ce que vous voulez. Vous êtes votre propre patron. Vous travaillez ensemble. Waouh ! » Puis j'ai d'autres personnes qui viennent me voir et qui disent « Dans un Fab Lab, vous êtes des super ultra-libéraux, les mecs. » Parce que vous dites « Chacun peut créer son entreprise, chacun peut tout simplement peut faire quelque chose. Chacun a le droit de devenir ce qu'il en dit d'être. Vous êtes des ultra-libéraux. Puis nous, on rigole, on dit donc « Dans un Fab Lab, on n'est ni l'un ni l'autre, on est ailleurs. Vous êtes dans un lieu d'échange, le père à père. On travaille différemment. Ne raisonnez pas comme dans le temps. Essayez de voir demain de quoi le futur va être fait. S'il y a plein de lieux comme ça qui apparaissent, qu'est-ce que ça veut dire ? » C'est ni communiste ni ultra-libéral. C'est autre chose. Ça a un autre impact aussi. J'ai une petite casquette, j'en ai pas parlé. À côté de ça, je suis prof. Mais les gamins aujourd'hui, ils ont été élevés avec Internet. Ils ont été élevés en échangeant des informations. Ils ont été élevés dans des communautés. Des communautés virtuelles. Justement, où on travaille de père à père, on s'échange des choses. Demain, déjà aujourd'hui, vous voyez la salle de classe avec les gamins qui sont là, qui écoutent un gugus parler, qui s'endorment, il y a autre chose à faire, ils s'ennuient. Ça marche plus l'école. On sait très bien qu'elle est cassée. Comment est-ce qu'on peut réinventer justement une autre manière de travailler ? Les Fab Labs préfigurent ça. Comment on travaille ensemble ? Comment est-ce qu'on apprend ensemble ? La technologie avance très vite. On ne peut avancer qu'en échangeant avec les autres qui avancent ailleurs sur notre domaine et qui vont défricher à votre place et qui vont vous permettre d'avancer. Le Fab Lab, ça préfigure l'école inversée. L'école inversée, c'est quoi ? Il n'y a pas de prof. Ce sont les gens qui viennent dans un cours, qui travaillent ensemble pour apprendre ce qui est de nouveau. Et l'enseignant qui est là n'a pas forcément le dernier savoir parce que vous l'avez sur Internet, le dernier savoir. En général, les étudiants ne se privent pas de vous raconter, de vous dire « Hé, pépé, tu racontes des conneries, c'est plus vrai depuis deux semaines ou trois semaines, moi, moi, t'es en retard. » Ils me le disent. Comment vous dire « Ah, ben moi, j'ai déjà eu ce problème-là dans le temps. Par mon expérience, j'irai chercher ceci, j'irai chercher comme cela. Voilà comment je structurerai mon travail. J'irai voir à tel endroit. Il vous apporte son expérience et vous ne donne pas le savoir. Le savoir, c'est vous qui allez l'acquérir. Et vous le partagez avec les autres. Un Fab Lab, ça marche comme ça. C'est du partage de connaissances. Alors, est-ce que c'est du blabla ? Alors, je vais vous montrer que c'est du blabla. Voilà un exemple de truc qu'on peut faire dans un Fab Lab. Ce ne sont pas des effets spéciaux, c'est une vraie maison. Ça se fait à Barcelone. Si vous allez à Barcelone, prendre un avion, ce n'est pas cher. Et allez, il y a le Fab Lab IAAC. En dépendant de Barcelone, ici, le Fab Lab qui est à Toulouse, Artilect, a de très forts liens avec eux. C'est une école d'architectes et ils vous fabriquent tout simplement des vraies maisons. Alors, cette maison, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un objet unique. Lorsqu'on va regarder où est-ce que vous allez la bâtir, à quelle coordonnée exacte ? On va regarder à cet endroit-là où passe le soleil. Quelle est sa course dans le ciel ? Quelle forme doit avoir la maison pour optimalement suivre la course du soleil ? De telle sorte, à pouvoir mettre des capteurs dessus, solaire, pour pouvoir être autonome en énergie. Donc la maison, sa forme est calculée en fonction du lieu où on l'implante, de manière à ce qu'elle soit optimale. Et tout est réalisé dans le Fab Lab en manière open source, c'est-à-dire les plans sont disponibles et vous pouvez retravailler dessus. D'accord ? Un autre exemple. Ça, c'est des gens à quelques années qui voulaient concourir pour une course automobile. Ils ne trouvaient pas la voiture qu'ils voulaient. Ils ne sont pas laissés abattre. Il y a deux personnes, puis trois personnes, puis cinq personnes qui sont mises ensemble. Ils ont fabriqué le projet Wikispied. Vous savez combien de temps il faut pour fabriquer une voiture, M. Renaud ? Beaucoup. Beaucoup, hein ? Entre cinq et sept ans. Entre le moment où on a une idée de voiture et le moment où elle sort chez votre concessionnaire. Minimum. Même plus. Cette voiture-là, elle a été fabriquée en neuf mois. De manière collaborative et ouverte. Et ça représente une communauté d'à peu près 40 personnes qui ont travaillé dessus. Ce qui n'est rien du tout. Absolument rien. Cette voiture, ses plans sont en ligne. Vous pouvez la fabriquer. D'ailleurs, vous la fabriquez vous-même quand vous la commandez. Vous allez dans un garage qui est connu pour ça, qui participe au réseau, et vous montez vous-même votre voiture. C'est une voiture qui est homologuée. Elle vaut à peu près, je crois, entre 25 et 30 000 euros. C'est une voiture de course. Et là, ils sont en train de travailler sur une autre voiture beaucoup plus abordable, beaucoup plus citadine. Et si ça vous intéresse, vous pouvez participer, bien sûr, puisque c'est ouvert. Donc vous avez peut-être des tas de choses à dire. Vous êtes peut-être très doué pour dire « Ben voilà, moi, je suis un spécialiste de hydraulique. Moi, je connais bien les sièges, baquets. Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. » C'est un projet collaboratif. Pour continuer dans la gamme des voitures, pour vous montrer qu'on ne fait pas que des petits objets en plastique tout bête par les charnières, il y a quelque chose qui est en train de se présenter. C'est ce qu'on appelle l'OS Vehicle. C'est une voiture open source. Donc pour j'utiliser ce mot deux, trois fois, open source, l'open source, ça consiste, lorsque vous achetez quelque chose, ça vous donne les plans de cet objet. De telle sorte, est-ce que vous sachiez comment il est fait et que vous puissiez peut-être le modifier et le redistribuer et modifier par la suite. C'est comme les gens sur un ordinateur qui achètent Microsoft Word. Vous ne pouvez pas le modifier. Si vous allez à côté et vous prenez Open Office, le même, il fait à peu près l'une chose, vous pouvez le modifier. C'est ce qu'on appelle du logiciel open source. C'est-à-dire, vous avez accès à ces entrailles. L'open source, c'est en train de percoler dans la vie quotidienne. Ça sort du logiciel, ça rentre dans le monde physique. Dans les véhicules, par exemple, ce qu'on appelle maintenant du open hardware. Cette voiture est complètement réalisée en kit. Tous les plans sont disponibles. Si vous la voulez électrique, il y a un moteur électrique. Vous la voulez un moteur hybride, il y a un moteur hybride. Vous voulez un moteur à essence et un moteur essence. Cette voiture, elle ne fait quasiment rien. C'est une petite plateforme complètement ouverte. qui coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Ils sont en train de discuter avec des fab labs pour que des tas de gens puissent s'approprier cette machine, la monter et fabriquer des voitures spécialisées à des besoins particuliers. Vous avez peut-être un club de bol, vous avez peut-être une résidence, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à un point B. Vous ne trouvez pas dans le commerce ce qu'il va venir pour mettre les balais au bon endroit pour faire l'entretien, etc. Là, vous pouvez. Et vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas monsieur Renault qui vous dira « Je te vends une zoeille, mais je ne te dis pas comment c'est fait, non ? » Là, vous avez tout. De manière plus générale, on peut travailler sur des objets qui peuvent s'échanger pour tout simplement rendre la fabrication comme un mécano plus facile. Aujourd'hui, si vous achetez une cafetière et qu'elle tombe en panne, si vous avez une deuxième cafetière d'une autre marque, vous ne pouvez pas en général ouvrir la première cafetière pour remplacer la pièce qui manque parce qu'elles ne sont pas interopérables, parce que les diamètres des vis ne sont pas les mêmes, parce que les écrous ne sont pas les mêmes, les joints ne sont pas les mêmes. Si vous achetez une friteuse ou un truc comme ça, si vous achetez un joint pour une sève, il ne marchera pas sur une autre machine. Donc, des gens travaillent aujourd'hui sur comment designer des objets de base interopérables pour pouvoir réparer avec les pièces d'une machine une autre. C'est économiquement intéressant, c'est écologiquement intéressant, et côté design, ça pose de sacrées questions. On va aller plus loin. Vous avez déjà vu ces films rigolos américains où il y a plein de zombies partout, que c'est la fin du monde ? Il y a plein de zombies partout, c'est la fin du monde. Il y a tas d'américains qui se posent la question, qu'est-ce qui se passerait s'il fallait réinventer la civilisation d'aujourd'hui ? Question bête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait fabriquer un crayon ? Un crayon, un bête crayon. Avec une mine. On n'écrit plus. Vous l'achetez, ça va beaucoup mieux. Vous l'achetez. Et on le jette. Et on le jette. Mais en ce qui est sens qu'on sait de fabriquer ce qu'on a juste le savoir pour faire ça. Vous savez où aller trouver, c'est quoi le faire, quoi la mine ? Où est-ce que je le vois ? Où est-ce que je le tourne ? Comment je creuse le trou à l'intérieur ? Comment c'est fabriqué ? Un bête crayon. La fortiori ça, c'est le bête petit objet que j'ai dans la main. Personne ne sait le fabriquer en fait, si vous regardez bien. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, mais personne tout seul sait le fabriquer. Donc il y a des gens qui se posent la question en disant, mais il est où le savoir qui permet nous aujourd'hui de vivre dans notre univers tel qu'on le connaît, qui nous permet de repartir de notre guillemette zéro ? Et il est où la chaîne de causalité qui nous amène à ici ? Est-ce que je sais faire une maison ? Est-ce que je sais faire des briques ? Où est-ce que je vais chercher l'argile ? Comment je reconnais un terrain où il y a de l'argile ? Une fois que j'ai de l'argile, comment je sais la faire sécher ? Comment je fais des briques qui ont à peu près toutes la même taille déjà ? Si vous faites des maisons avec des briques différentes, elle ne va pas tenir bien droit. Comment je fais du ciment ? Et puis cette argile, il va peut-être falloir que j'ai une pioche, j'ai une pelle. Cette pelle, qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Où est-ce que j'ai trouvé le minerai ? Comment je le coule ? A quelle température ? Elle est où l'info qui me permettrait de savoir ça ? Est-ce qu'on l'a ? En Afrique. Elle est en Afrique. Elle est dans plein d'endroits où les gens, ils n'ont pas beaucoup de techno, ils sont obligés de se débrouiller, se démerder, de faire des tas de trucs. Donc il y a un projet qui s'appelle Global Village qui a consisté à dire on va tout reprendre la chaîne de causalité depuis le début pour essayer de comprendre comment on peut refabriquer quelque chose qui tienne la route pour refabriquer une ville à partir de zéro. De l'extraction de l'argile jusqu'à la fabrication de minerai, jusqu'à fabriquer une machine à faire des briques, jusqu'à faire des tracteurs, une éolienne, une machine, je ne sais pas quoi, je crois une presse ou quelque chose comme ça. Oui, un compresse. C'est bon, vous êtes bien plus du coup en quoi. Eh bien, ils l'ont fait, ils le font, si vous voulez, vous pouvez participer et en ligne, vous trouvez aujourd'hui la doc complète qui vous permet depuis l'extraction de l'argile jusqu'à la fabrication de ces objets, vous avez les plans, toute l'information, la documentation qui est faite. Et petit à petit, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et c'est un projet collaboratif. Et les FabLabs peuvent s'appuyer là-dessus pour refabriquer les objets qui leur manquent. Un autre exemple, une vraie réalisation de FabLabs qui a super bien marché. Nous, on est bien ici. Il y a des petits problèmes parfois dans certains lieux où on est allé se promener, où on s'est tapé dessus par peuplades interposées et on a laissé derrière des choses rigolotes qui s'appellent des mines antipersonnelles. Dans les riziers, plein de coins comme ça. Et vous allez faire vos courses, vous marchez à un pas de côté, vous entendez un clic et boum, il vous manque une jambe. Dans les bons cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prothèse, aujourd'hui, il y a à peu près trois boîtes dans le monde qui sont assises sur des brevets. Une prothèse, ça coûte environ 5000 dollars. À peu près. Ça veut dire que quand vous êtes dans une rizière, 5000 dollars, c'est quelque chose comme 100 ans de travail. Donc en gros, il ne fait pas quoi. Il se débrouille ça. Donc des gens ont travaillé sur comment est-ce qu'on est capable de fabriquer des prothèses à bas prix avec du matériau local. Certaines brevets sont tombés en déshérence, ont été repris. Des fablabs ont travaillé avec des ergothérapeutes. Et puis aujourd'hui, il y a une industrie florissante en Inde principalement et dans certains pays azétiques. On est capable de fabriquer localement et surtout de réparer des prothèses et au lieu qu'elles coûtent 3000 à 5000 dollars, elles coûtent entre 30 et 50 dollars. C'est beaucoup plus abordable. Et tout ça, c'était fait en un an et demi ou deux ans dans des fablabs hollandais, je crois, et des fablabs en Indonésie. C'est un exemple. Vous voulez faire une maison ? Vous avez une fraiseuse à disposition chez votre voisin ou dans votre fablabs préférés. Vous avez des plans qui s'appellent Wiki House qui contiennent en fait tous les éléments nécessaires pour fabriquer des tas de bouts, des tas de modules qui permettent de monter une maison du plancher par éléments jusqu'à la porte, ce genre de choses. Puis vous les assemblez, il y a des petits assemblages qui sont faits avec lesquels ils n'ont pas besoin de vis et vous pouvez vous fabriquer par un abri de jardin voire une petite maison. Ça existe et les plans sont disponibles. Peut-être juste à l'intermède toute cette partie très intéressante sur les fablabs et les communautés d'utilisateurs. Je pense qu'on pourrait juste passer le micro à Hubert pour dire que les seigneurials c'est quelque chose qui vous parle des communautés d'utilisateurs pour articuler en quelques mots. Je vais être très rapide. Oui, en fait, ça nous parle. J'en ai parlé hier soir à quelques-uns d'entre vous. par exemple, sur la résidence de l'UC à côté de Chartres on travaille actuellement avec la société SOMFI où on teste des systèmes domotiques dans des logements. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place dans quatre logements avec des résidents qui ont accepté un protocole de test qui dure à peu près sur six mois et ils ont déterminé avec SOMFI des scénarios de vie. Les ouvrants, les lumières, la consommation d'énergie, ce genre de choses, des alertes. On les rencontre régulièrement pour justement voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. et puis ils se sont aussi mis d'ailleurs, ça nous a vraiment surpris, ils se sont mis aussi à toucher au logiciel, à se faire eux-mêmes des scénarios. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne le savait pas mais on est en plein dans cette démarche-là. On travaille avec des résidents sur certaines résidences. C'est qu'un exemple que je vous donne. Je sais qu'il y a aussi M. Laffont, il pourra aussi en parler. On a d'autres exemples où en fait, on travaille avec différents sites scénorials avec ce qu'on appelle nos communautés d'utilisateurs, si j'ai du mal, communautés d'utilisateurs et pour justement tester des systèmes existants ou non et les faire progresser, enfin adapter à la vie, aux usages de nos résidents. Voilà, donc on est en plein dedans. Donc c'est pour ça, je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'on se rencontre parce que on ne connaît pas toutes les résidences, on ne vous connaît pas toujours tous et si toutefois vous êtes intéressé par ce type d'initiative, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça nous intéresse aussi. Merci. Alors, après ce petit intermède justement qui permet de vous resituer dans un contexte, on va utiliser ça pour essayer d'aller un petit peu plus loin justement dans les notions de communauté et de collaboration. Comme je vous disais en introduction, tout début de la présentation, on parle souvent d'impression 3D en ce moment dans les journaux, à la télé, dans plein d'endroits. Et c'est quelque chose qui est très sympa, qui est très sexy parce que voir une machine qui fabrique devant vos yeux et qui monte un objet et vous le verrez tout à l'heure pour le faire vous-même, c'est très intéressant. Mais ça pose des tas d'autres questions derrière. Il faut comprendre pourquoi ça existe aujourd'hui de manière à justement replacer ça dans la notion de communauté de genre prenante. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a environ 5 ans. La machine que vous voyez en haut à droite est le résultat d'une réflexion d'un chercheur britannique. Ce chercheur britannique n'était pas un chercheur en politique, domotique, machin, pas du tout. C'est un monsieur qui se posait des questions philosophiques. Il se posait la question philosophique de savoir si on pouvait fabriquer une machine capable de se fabriquer elle-même. L'auto-réplication. C'est une question philosophique. Est-ce qu'un être est capable de se répliquer ? C'est intéressant comme question. Donc il a travaillé un petit moment et puis parmi les outils qu'il a trouvés et certains brevets étaient tombés dans le domaine public parce que l'impression 3D existe depuis près de 30 ans déjà. Ça a été créé dans les années 80. Et des brevets sont tombés dans le domaine public que quelques entreprises étaient assises dessus comme le gros dragon sur son tas d'or et gardaient bien ça jalousement et puis la technologie n'est pas monstrueusement évoluée. Et certains brevets sont tombés dans le domaine public et ça a permis à ce chercheur tout simplement de fabriquer avec une imprimante du commerce fermé toutes les pièces nécessaires pour créer une première imprimante qui elle-même pourra fabriquer les pièces pour fabriquer les mêmes pièces qu'elle-même pour fabriquer une imprimante fille. À cette liste indifférence, les pièces rouges c'est ça qu'on peut imprimer et les pièces qui ne sont pas rouges c'est des tiges filetées qu'on va acheter chez le Roi Merlin ou dans ces coins-là. Donc lui essentiellement il imprime les pièces d'une machine il va monter cette deuxième machine avec ses tiges filetées et la première chose qu'on va faire c'est à partir de celle-là on va fabriquer une nouvelle imprimante fille. L'entre-les-noms peut l'améliorer etc. Donc il avait réussi son pari en disant ok j'ai réussi à faire quelque chose qui est plus ou moins capable de s'auto-répliquer j'ai fait mon truc il a inventé ça la réprême et puis comme c'est un chercheur et puis qu'il a bénéficié justement du soutien de l'État en Britannique et tout ça pour faire ses recherches il a dit je vais remettre dans le pot commun ce que j'ai fait. Donc il a publié en open source les plans permettant de fabriquer la même imprimante que lui. Je lui ai dit bah vienne que pourra et puis au lieu qu'il y ait deux pelés trois tendus qui s'intéressent il y a eu deux pelés trois tendus puis après ils étaient quatre pelés dix tendus puis après ils étaient cinquante et en quelques mois il y avait une communauté de plusieurs centaines de personnes qui se font apparaître ça en disant c'est super mais moi je sais faire des engrenages mieux que lui donc cet engrenage je vais le changer moi le moteur je ne l'aurais pas mis là je vais le mettre à tel endroit moi la courroie de transmission qui l'aime ici elle est trop molle je vais mettre plutôt une chaîne là moi je vais plutôt mettre un truc qui tourne avec des engrenages etc etc chacun y allait de sa petite modification mais comme c'était ouvert tout le monde a joué le jeu et a remis dans le pot commun ce qu'il a trouvé ce qui fait qu'en deux ans voire trois ans la recherche dans le système a avancé une vitesse phénoménale et il y a plein de gens qui ont commencé à fabriquer des tas d'imprimantes très différentes les unes des autres avec bien entendu des cul-de-sac des choses qui n'ont pas marché des trucs caribiens puis petit à petit tout s'est rejoint sur deux trois systèmes qui marchaient infiniment mieux que les premiers prototypes initiaux et même des entreprises se sont montées par exemple celle que vous voyez en haut à gauche c'est une entreprise qui s'appelle MakerBot qu'on voit régulièrement ils ont commencé à quatre dans un squat avec 500 dollars au fin fond de New York dans un endroit où il y avait des rats et il y avait de l'eau qui stagnait il y a deux ans ils l'ont vendu 400 millions de dollars à la grosse boîte initiale ce rataziste qui était assis sur ses brevets depuis des années et qui est en train l'employé en ce moment a tué d'ailleurs cette initiative mais à côté de ça il y a plein de gens comme c'est ouvert ils ont monté leur propre entreprise et il y a plein de boîtes aujourd'hui qui sont développées diversifiées qui fabriquent des imprimantes 3D toutes très différentes toutes très performantes et qui restent ouvertes vous en verrez dans la salle à côté tout à l'heure vous pourrez vous en servir et vous verrez que c'est quelque chose qui est très très dynamique qu'est-ce qui est important là-dedans ? c'est pas qu'on fabrique des imprimantes 3D c'est un outil comme un autre on s'en fout on pourrait fonctionner exactement de la même manière avec des prothèses auditives on pourrait fonctionner exactement de la même manière avec des fraises de rose on peut fonctionner exactement de la même manière avec des voitures vous avez vu tout ça tout ce qui se passe c'est qu'il y a une communauté bienveillante qui se penche qui partage des données qui travaille et qui avance tout simplement en échangeant des informations et qui crée quelque chose qui n'existait pas là avant et le phénomène de l'imprimante 3D est là pour vous prouver qu'économiquement c'est viable on a créé un marché économique des gens vivent aujourd'hui et ça démarre et c'est un énorme boom et dans les années qui viennent ça va être énorme dans notre vie quotidienne d'accord ? donc l'imprimante 3D c'est cool on aime bien ce que je dis vous pouvez m'en servir c'est surtout aujourd'hui un défi phénomène de quelque chose qui est en train de se produire qui est un changement dans l'économie et dans la manière de travailler et d'innover et de créer un tournure un exemple pour aller plus loin on va parler des objets connectés justement alors je ne vais pas vous en montrer des tonnes d'objets connectés on va en parler il y a 5 ans un GPS ça coûtait un bras votre premier nez et tout ce qui va bien aujourd'hui ça peut vous coûter 2 euros voire 1 euro 50 centimes d'euros si vous les achetez en quantité puis c'est des petits composants électroniques donc qu'on peut s'approprier qu'on peut bricoler que l'on peut mettre dans un objet qui n'est pas prévu pour dans un Fab Lab par exemple dans un Fab Lab vous pouvez bricoler des tas de trucs rigolos avec des petits composants électroniques qu'on va maintenant acheter dans le commerce même si vous allez sur Amazon vous achetez ça pour quelques euros si vous les grillez c'est pas grave on s'en fiche ça coûte rien il y a plein de gens autour de vous dans une communauté sympathique qui vont vous aider à monter le truc et vous allez peut-être fabriquer un objet qui correspond à votre besoin par exemple vos chaussettes qui clignotent la nuit qui vont vous prévenir si vous les trouvez pas qui vont faire bip bip parce que vous les avez perdus je sais pas j'invente n'importe quoi mais aujourd'hui c'est ça qu'il faut garder en tête on est juste sur le seuil où vous vous vraiment vous moi n'importe qui les gamins tous les gens qui peuvent être dans un fab lab ou même chez eux peuvent trouver tout ce qui est nécessaire pour fabriquer à très peu de coups des vrais objets connectés qui vont répondre à votre besoin pas celui que le fabricant va vouloir vous donner aujourd'hui les fabricants ils sont tout aussi perdus que nous pour fabriquer des objets connectés les seuls trucs qu'on va trouver c'est quoi c'est des balances qui vont vous dire tiens t'as grossi depuis hier je vais t'envoyer sur un site pour te donner des recettes pour que tu manges mieux on va faire passer un partenariat avec WebOachers pour t'apprendre à mieux marcher ou alors c'est des trucs qui vous disent j'ai compté le nombre de pas tu cours pas assez vite ou qui vont vous dire tiens t'as la pression sanguine elle fait tant donc c'est très sympa s'ils commandent de temps en temps des problèmes de pression artérielle et puis que vous allez vous balader pendant 3 jours avec le petit machin sur le bras vous devez dormir avec c'est très ennuyeux dans les nouveaux objets connectés ils vous permettent d'avoir ça vous n'êtes pas obligé d'aller chez votre médecin ça vous envoie directement toutes les informations vitales il n'y a pas de problème comment ça il n'y a pas de problème bah si peut-être qu'est-ce que mon assureur il va avoir là-dedans ces données sont gardées par qui où est-ce qu'elles vont comment elles fonctionnent qui est-ce qui s'en sert c'est important ça c'est ma vie quelque part qui déborde et que des gens regardent par ces objets connectés donc ces objets connectés posent une question intéressante qui crée des données où sont-elles connectées qui s'en sert quel est le bénéfice pour moi utilisateur est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit des personnes qui prennent 120 pour moi est-ce que moi je voudrais par moi-même fabriquer l'objet qui me correspond qui rentre dans ma paire de chaussures qui fait ce que je veux pour moi et qui ne me soit pas forcé d'être utilisé par quelqu'un que je ne connais pas qui n'a pas qui est une grosse multinationale ayant au monde donc dans les fablames il y a pas mal de gens qui viennent et qui disent eh bien je vais fabriquer mon objet pour moi avec les moyens technologiques du bord je ne vais pas me contenter de faire une bête charnière je peux aller plus loin ma charnière je peux la rendre intelligente elle peut compter combien de fois elle était ouverte je dis des bêtises mon élève de vaisselle il peut me prévenir qu'il est fini que je pourrais le remplir que je pourrais le vider etc etc donc ce qui est intéressant dans les fablames dans ces lieux là c'est que vous pouvez vraiment reprendre en main le futur vous pouvez même le créer ce que j'indique à mes élèves aujourd'hui aussi en disant le futur n'existe pas les entreprises n'ont pas encore trouvé aujourd'hui tu peux créer ton futur les objets connectés c'est un marché complètement vierge qui est totalement à inventer complètement à refaire alors tout ce que je vous dis là les fablabs est-ce que c'est 3 gugus quelque part ici à Toulouse ailleurs en France est-ce qu'il y en a peu pour vous remettre ça en perspective il y en a dans le monde entier vous pouvez en trouver maintenant de plus en plus pas loin de chez vous nous on en a qui est à la Roche-sur-Yon j'en ai un qui est à Paris il y en a à Toulouse il y en a à Bordeaux il y en a à Lille il y en a à Marseille il y en a dans des tas de villages ça monte comme des champignons après la puits ce qu'il faut savoir c'est que ça double à peu près tous les ans et il n'y a pas qu'en France initialement c'était fait au MIT aux Etats-Unis donc il y en a pas mal aux Etats-Unis mais on en a de plus en plus en Europe là vous ne le voyez pas sur la carte mais l'Afrique c'est en train de faire un boom la Russie entre 200 et 400 qui sont prévus cette année enfin la Russie pays de l'Est et là où c'est en train d'exploser c'est le Brésil donc si vous suivez un tout petit peu ce qui se passe dans les grandes économies aujourd'hui le Brésil c'est le pays de demain c'est le futur Eldorado la Chine c'est mort le Brésil c'est demain et il y a tout ce qu'il faut le Brésil est en train de se lancer dans une politique de fablabs très forte et ce qui est rigolo c'est que vous dise en train de se lancer dans une politique c'est complètement une erreur ce qui se passe c'est que c'est pas dessiné par des gens en disant je vais créer 500 fablabs sur mon territoire c'est des gens qui se mettent ensemble et qui disent nous on crée un fablabs et les mecs on existe on fait des trucs donc en fait ce sont des initiatives entre guillemets populaires ce sont des gens qui se regroupent entre eux et ça pousse comme des champignons et pas mal de gens sont en train de se poser une question qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce que ça peut s'organiser tout ça est-ce que ça veut s'organiser ce sont essentiellement des initiatives locales pour des gens qui s'inscrivent dans un lieu avec un historique avec des matériaux qui s'allent faire sur place avec des connaissances qui s'allent faire sur place dans un village dans une ville et petit à petit ça s'organise et ça se coalaise sous forme d'un fablable et on va donc y incuber tout simplement le XXIe siècle on est en train de créer notre quotidien de demain une nouvelle manière de travailler une nouvelle manière de créer des objets en partageant les plans une nouvelle manière de financer des projets vous avez entendu parler du crowdfunding qu'est-ce qui se banque-banque les hôtels ouais d'accord le crowdfunding c'est une manière pour vous d'obtenir des sous d'une communauté si aujourd'hui vous voulez monter une boîte et que vous allez voir votre banquier si vous ne voulez pas être un coiffeur ou un pâtissier votre banquier ne vous donnera pas un ordre ça ne l'intéresse pas on ne peut pas prendre de risque si vous montez une boîte et que vous avez une idée et que vous le mettez sur internet sur un site comme Ulule qui s'ils ont banque il y en a plein comme ça en disant moi je veux faire ça est-ce que vous trouvez ça sympa tu me donnes 2 euros 3 euros 10 euros si j'obtiens 1000 euros je fais mon truc si tu as donné 10 euros t'as un bisou si tu as donné 15 euros je te donne un premier objet si tu donnes 20 euros t'as le droit d'utiliser mon truc pendant 2 ans les gens mettent un peu de sous ils te lavent pas grand chose ça démarre vous vous avez du sous et après vous pouvez aller voir votre banquier en disant regardez j'ai gagné 7000 euros par des gens qui m'ont prêté ça ils m'ont fait confiance j'ai déjà une communauté de gens qui veulent travailler avec moi mon produit existe j'ai pu démarrer monsieur le banquier le banquier vous écoute il vous donne un peu de sous ça c'est une nouvelle manière de prévoir le futur dans un Fab Lab vous avez refabriqué localement des objets on redécouvre les artisans les gens à côté de nous on devient nous même notre artisan avec des outils modernes et on préfigure notre nouvelle manière de connecter ces objets de créer des services autour on n'est pas forcément passif on peut créer ça on en est le moteur alors pour conclure en quelques mots je vais vous donner 2-3 exemples de choses comme ça allez faites un tour sur OpenDesk si ça vous intéresse ce sont des designers qui au lieu de vous vendre des bureaux des meubles ce genre de choses vous fournissent les plans ils designent les plans et vous dans un Fab Lab ou chez un fabricant vous pouvez fabriquer les pièces que vous voulez à la taille que vous voulez si ce truc là ne vous plaît pas pour rentrer dans votre salon parce que vous avez 2m12 de disponibles et que la table fait 3m vous pouvez la remettre à 2m12 et ça marche on en reparlera tout à l'heure c'est des petites cartes électroniques qui vous permettent de fabriquer des robots qui vous permettent de fabriquer des objets qui vont capturer ce qui se passe autour de vous il y a plein de designers il y a plein de jeunes aujourd'hui des gamins et des anciens dans les Fab Labs qui se servent de ces cartes pour prototyper des objets intelligents des objets connectés c'est une carte qui coûte quelques euros je vous en montre un à une si vous êtes intéressé j'en ai c'est très facile à rigoler l'économie ouverte le petit voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est encore une autre manière d'aborder la conception la fabrication la distribution ça fait valeur d'éclat le paradigme habituel Renault fabrique une voiture il est le même chez ses distributeurs chez ses concessionnaires et puis c'est fini là vous participez au design vous participez aux services qui vont autour vous participez à la création de la voiture finalement le créateur initial il n'existe plus véritablement dans ce dessin là vous vous rappelez de ça ? les gamins nos gamins qui regardaient ça nous même ils regardaient la télé comment ? on regarde un plan quelque chose qui est prévu par la diffusion à la télé on regarde ça on regarde les émissions qu'on a prévues qui vont passer une certaine heure et on sait qu'on va regarder l'écran à deux à telle heure on va regarder ça ça c'était hier aujourd'hui nos gamins ils jouent à Minecraft ils travaillent ensemble ils vont sur des chaînes Youtube où ils vont regarder entre eux ils s'échangent les meilleures parties qu'ils ont faites c'est eux qui créent leur programme ils n'attendent pas une heure donnée qu'on leur fournisse quelque chose ils font eux-mêmes ils sont actifs ils partagent on peut juger la valeur de ce qu'ils font c'est pas grave ils sont actifs pire les vacances oups pardon excusez-moi les gens qui travaillent dans l'immobilier qui font des hôtels c'est énorme comme métier il faut des médicaments il faut des terrains il faut bâtir il faut entretenir tout ça c'est très lourd il faut énormément d'infrastructures pour fabriquer pour faire des hôtels et les faire vivre qu'est-ce qui se passe en ce moment les gens ont compris que les gens c'est pas l'hôtel qui les intéresse c'est d'aller voir dans un endroit où ils vont un lit ou être accueilli le soir à n'importe quelle heure avoir le matin le café et puis pour voir trouver un endroit intéressant là où ils ont besoin d'aller et pas à Peta ou Jeta qui est obligé de prendre cabine de bus le soir pour être au point de bureau il y a plein d'endroits dans l'État de ville où il y a des appartements et bien des gens commencent à travailler en direct alors après on peut poser des tas de questions est-ce que c'est éthique est-ce que c'est du vrai partage et qui se fait du blé là-dessus c'est pas le problème le problème n'est pas là le problème c'est que directement de personne à personne on peut louer très facilement aujourd'hui par le biais des plateformes internet et si on est au point qu'il y a des gens comme le groupe Accor qui est un des petits rigolos le groupe Accor c'est le géant français de l'hôtellerie était à la quatrième position des groupes hôteliers à cause des arbitres ils sont passés à la cinquième position les dernières c'est ridicule mais ça montre l'impact économique justement de ces pratiques d'échange vous les connaissez eux vous connaissez bien eux la petite pièce que d'artivière apparaît justement c'est vous qui l'imprimez c'est vous qui avez trouvé les plans aujourd'hui demain si on est au point que l'état d'entreprise comme Bosch comme Tartig se pose des questions de dire est-ce que ça vaut le coup d'avoir des stocks de pièces détachées si on peut les fabriquer est-ce que c'est pas mieux de publier les plans économiquement ça fait du sens c'est encore un bouleversement ça change énormément de choses dans la chaîne de travail ça c'est en train de se préfigurer on le voit dans deux ans dans trois ans dans cinq ans on le verra tous ici il n'y a aucun problème dans les dix ans à venir on va se poser la question quel est l'impact de toutes ces pratiques collaboratives qu'on va voir autour de nous dans notre vie quotidienne et les Fab Lab aujourd'hui finalement c'est quoi c'est une manière de tester de goûter de voir ce qui va se passer dans les années à venir c'est tout simplement un thermomètre c'est quelque chose qui va nous permettre d'expérimenter notre futur et c'est pas notre futur dans 20 ans c'est notre futur très proche voilà avec ceci j'ai peut-être été un peu long si ça vous intéresse j'ai eu la fête commis la bêtise de commettre un bouquin donc vous pourrez le trouver chez M. Heroll une petite boîte édition on va pouvoir faire des questions réponses je sais pas combien de temps j'ai j'ai peur de ne pas avoir trop débordé mais ça devrait répondre donc je vais leur donner le micro à Olivier et puis je vais vous laisser surtout maintenant prendre un petit peu la main si vous voulez poser des tas de questions sympa s'il vous plaît merci Laurent je suis très intéressé par les changements qui sont en train d'intervenir et c'est vrai que j'ai vu un excellent bouquin dernièrement qui parle du changement de paradigme c'est à dire économique en particulier du professeur Rifkin où il parle de tout ça et c'est vrai qu'à l'heure actuelle sans vouloir être très je veux dire pas utiliser des mots savants c'est vrai qu'on est dans le coût marginal zéro de plus en plus les pièces vont plus rien coûter d'après vous l'avez dit plusieurs fois vous achetez une carte ça coûte zéro etc 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 donc on est en fait dans un changement complètement d'économie du marché du marché ça pose le problème de la protection industrielle ça pose le problème de plein de choses donc il y a une rupture c'est vraiment une rupture ou une bifurcation comme on dirait dans la théorie du carreau mais voilà à ce que je dis bravo je suis impressionné ça m'intéresse je sais pas comment je vais un jour si je vais dans un fab lab mais je pense que effectivement pour maintenir en éveil et en activité son cerveau au delà de je crois que c'est un des moyens de progresser est-ce que ce serait pas un début de fab lab ma réponse serait simple en fait pourquoi n'est-ce que vous pas un fab lab oui pourquoi pas ce serait un lieu de partage avec des gens qui se croient dans un endroit de tout âge de toute origine et qui ont des tas de savoirs à partager du temps à donner de l'envie donc vous pouvez le faire alors pour entrer dans le vifu si on veut en créer d'accord on n'est pas obligé ça ne coûte pas très cher un fab lab c'est relativement frugal on peut commencer petit tout le monde est une perceuse tout le monde a un rabot il y en a un qui a une machine à boire plein de choses d'accord donc les outils de base c'est pas trop compliqué à obtenir là où ça devient un peu plus compliqué si vous voulez rentrer dans des machines un petit peu plus éveillées une imprimante 3D c'est pas cher aujourd'hui vous en trouvez à 600 euros un assilo ça se récupère un assilo oui mais ça se récupère les fab labs c'est de la réparation le bon coin il y a plein de trucs dans notre fab lab qu'on a monté il y a plein de machines qu'on n'a pas acheté c'est des machines qu'on nous a donné on nous dit oh bah tu il manque une pièce là je vous le donne je ne m'en servirai plus etc etc on est dans la réparation et c'est bien en plus parce que réparer un objet c'est comprendre comment il fonctionne c'est savoir le réparer ensuite donc vous êtes totalement dans la logique de la chose c'est ce que disait monsieur on est dans la logique de consommation tout fait de telle sorte est-ce que vous consommiez un nouvel objet on va pas loin on va en Afrique comment on fait alors ? on va réparer en Afrique mais vous créez un fab lab alors vous trouvez un fab lab pas très loin de chez vous ou ce qu'on appelle un maker space il y en a de plus en plus vraiment 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 parce que c'est en phase c'est en phase de croissance c'est à dire il y a 4 ans on était très peu on a commencé on était peut-être en France on a dit 4 ou 5 aujourd'hui on est 53 excusez-moi mais dans les derniers 70 on a travaillé comme ça bien sûr bien sûr il n'y a rien de nouveau parce que tout ce que l'on a dit justement le coût zéro en fait la créativité elle est là les entreprises aujourd'hui font de moins en moins dépos de brevets ça coûte très cher déposer un brevet qu'est-ce qui se passe ? où est-ce qu'on produit aujourd'hui ? on produit en Chine les brevets sont marchent pas en Chine c'est pas reconnu d'accord ? donc de toute façon si vous êtes une grosse boîte aujourd'hui vous voulez déposer un brevet ça sert strictement à rien ça sert juste à vous positionner par rapport à une autre grosse boîte en disant moi j'ai celle techno je vais te faire un échange c'est une manière de marquer son territoire comme les chiens les flapats c'est tout ce que ça fait mais ça coûte très cher c'est très bien mais si vous êtes un petit entrepreneur vous êtes dans un fabula vous êtes un individu vous êtes une PME vous êtes quelqu'un qui est en phase de démarrage le brevet ne vous coûte rien il vous coûte beaucoup trop cher vous ne pouvez pas vous le permettre donc vous rentrez dans une autre logique que l'on appelle les creative commons qui est une manière de vous protéger en disant moi j'ai déposé ce savoir c'est gratuit c'est reconnu internationalement ça a été créé par un prix Nobel de droit vous pouvez distribuer ce savoir parce que ce n'est plus votre propriété à vous si vous le montez dans un fab lab c'est plus vous qui êtes le créateur c'est la communauté qui est autour de vous par contre l'avantage à faire cette chose c'est que vous êtes extrêmement mobile vous allez très vite c'est une communauté qui vous aide à monter comme je vous le présentais les imprimantes tout à l'heure en deux ans ils sont allés plus vite que depuis 83 par les boîtes qui étaient assises sur les brevets la communauté avance beaucoup plus vite comme on savait le faire dans le temps comme disait juste le type madame dans les labos comme les scientifiques échangent des savoirs et à partir du moment où on fait ça les sous qu'on aurait dû investir perdus dans des brevets où est-ce qu'on les investit ? dans nos trois recherches dans les gens qui cherchent et qui travaillent et qui sont les gens qui inventent au lieu de se protéger c'est une démarche plus offensive que défensive et donc ça pose justement des tas de questions sur qu'est-ce que va être la créativité et l'innovation de demain donc ça pose une excellente question si vous avez le temps à liser le livre de monsieur Rifkin il faut avoir du temps et il ne faut pas être comment dirais-je prédisposé à s'endormir parce que c'est un petit peu soporifique si vous avez envie de vous titiller les méninges essayez de vous trouver un livre qui s'appelle l'entreprise libérée l'entreprise libérée vous permettra d'avoir une autre optique qui est beaucoup moins soporifique que monsieur Rifkin et qui vous permettra d'envisager justement d'autres modes de fonctionnement à l'intérieur des entreprises madame demandait sur les sites qui sont parfois anglophones elle va trouver des plans qui peuvent l'intéresser elle peut amener le plan de ce meuble à son menuisier sauf que ces plans sont peut-être en anglais du coup pas forcément compréhensibles est-ce qu'elle peut revenir voir alors les Fab Labs les sites pour faire traduire voilà comment ramener ça au plus proche de nous à notre culture à notre connaissance la réponse la réponse et oui c'est un vrai problème endémique les Fab Labs initialement en est en plus un mouvement international donc l'anglais aujourd'hui de facto est une langue de communication et ça va plus loin que ça si vous prenez un plan aujourd'hui qui a été fait par un gentil américain qui partage avec vous ce monsieur qui est un gentil américain qui est une nation très évoluée utilise aujourd'hui encore ce que l'on appelle le système impérial donc le système impérial il ne connait pas le mètre il ne connait pas le centimètre c'est très compliqué donc il n'y a pas que les Fahrenheit pour mesurer la température eux ils vous font ça en trois quarts inch en machin bidule donc c'est super bien parce qu'en plus les épaisseurs de bois si vous voulez faire un bois avec une jonction entre les deux et avec une petite charnière bien entendu les encoche et elles n'ont plus la bonne taille donc il faut les adapter il y a tous ces problèmes là donc il faut connaître le logiciel qui traduit cette chose là et vous allez mettre dans un Fab Labs et un Fab Labs on ne va pas faire pour vous non non dans un Fab Labs on va dire ouais super tiens fais le nous on te donne les machines on t'explique quelqu'un va t'expliquer comment faire le logiciel est là voilà comment il fonctionne s'il te plaît fais le et comme après t'es sympa ton plan tu le repartages et le système virtueux est donc là vous avez un besoin vous parce que vous avez trouvé le plan qui va bien mais qui n'est pas traduit vous le traduisez parce que vous répondez à votre besoin on vous apprend à le faire et vous repartagez avec le reste de la communauté et vous le repartagez en français ou en système métrique donc le système est virtueux puisque il y a d'autres personnes qui auront le même problème et ça fait boule de neige donc aujourd'hui il y a de toute façon une espèce de borsalisation du mouvement qui fait qu'on commence à avoir des publications d'espagnol en portugais etc etc et quelque part on se rend compte que l'anglais c'est pas mal finalement pour se comprendre mais il y a des communautés francophones qui est en train de monter et il y a même ce qu'on appelle l'AUF qui est l'association de l'université française aussi plus francophone est en train de se pencher sur le problème des Fab Labs pour trouver des modes de production de contenu qui soit francophone peut-être une dernière question puis après on va faire la pause sur le technique en ce qui concerne l'impression 3D est-ce qu'on n'est pas pour l'instant avec les instruments 3D limités limités tant dans la taille des objets que l'on peut fabriquer que les instruments 3D que dans les matériaux qu'on peut utiliser ou usiner par ces ou francs sur ces machines oui et non aujourd'hui dans les machines que vous pouvez acheter à faible coût qui sont très répandues qui font partie de la dynamique que je vous ai montré les plus courantes et que vous aurez à côté sont des machines qui impriment des petits objets en plastique donc ils vont fondre en fait du plastique du PLA de l'ABS ce genre de choses on vous en parlera il n'y a pas de problème c'est limité dans la taille c'est limité dans la vitesse pourquoi ? parce que comme toute réalisation technique il faut que ça puisse rentrer dans une pièce qu'on puisse respirer à côté etc. etc. et puis certains brevets sont tombés dans le domaine public les gens ont commencé à faire ces machines-là acte mais il y a d'autres types d'impression 3D et les impressions 3D par fritage par exemple le fritage c'est quoi ? c'est une poudre donc qui peut être minérale ou qui peut être métallique ou qui peut être une cernique et c'est un faisceau laser qui va passer dessus il va faire fondre un tout petit peu lorsqu'on fait pibou dans le sable ça glomère on baisse le bac on rétale un tout petit peu de poudre on passe un coup de laser etc. etc. et au bout d'un moment vous sortez une pièce complète monocristallique c'est-à-dire qui est faite d'un bloc qui peut avoir des trous à l'intérieur des passages des tas de choses qu'on ne pourrait jamais faire par assemblage ou par fonderie et cette pièce va vous la puiser vous la nettoyer et elle est formidable ça peut aller plus loin et ça les brevets de cette technologie sont aussi tombés dans le domaine public l'année dernière donc des machines de notre source sont en train d'arriver et les prix vont baisser très vite on va aller plus loin il y a des gens aujourd'hui qui fabriquent des maisons c'est tout bête c'est le même principe que la machine que vous allez avoir mais au lieu d'avoir un petit truc qui se déplace avec une petite tête toute légère vous mettez une toupie à béton vous mettez deux portiques au lieu de se déplacer d'un centimètre ils se déplacent d'un mètre c'est le même logiciel qu'il y a derrière puisque vous faites vous imprimez la maison c'est du béton qui sort toute la technique c'est pas le fait d'imprimer la maison c'est de trouver la bonne viscosité du béton pour qu'il ne s'effondre pas et qu'il sèche juste à la bonne vitesse pour que la maison tienne debout c'est un problème de matériaux et non pas de machines on fait plus loin les gens fabriquent aujourd'hui tout simplement des pièces organiques on peut fabriquer des cartilages d'oreilles pour des gens qui ont des problèmes des nez on fabrique il y a un gars qui a commencé à travailler pour fabriquer des reins c'est totalement aujourd'hui ça marche pas mais qu'est-ce qu'il fait il imprime du collagène le collagène qui est en fait comment je pourrais dire je ne trouve pas l'échafaudage de notre structure osseuse le collagène c'est bien parce qu'il n'y a pas de rejet en fait dans le corps donc le collagène va vous imprimer en fait la structure d'un rein d'un bras d'un oeil des trucs comme ça et vous allez l'ensemencer avec les cellules de la personne qui a le problème et vous colonisez cet échafaudage et ce qu'on va vous réintégrer après c'est votre rein corrigé avec vos propres cellules et sans rejet c'est pas la science-fiction ça commence à être testé la DARPA américaine est en train de dire moi mes soldats qui sont tombés on va les augmenter donc on va peut-être vous parler des exosquelettes mais on va aussi vous parler qu'on peut réimprimer des bras des os des os durs c'est le plus dur le plus facile à faire aujourd'hui d'une italienne il n'y a pas très longtemps on lui a remplacé 75% de son crâne qui était bouffé par un cancer un cancer osseux on lui a enlevé on a imprimé son crâne en 3D corrigé on lui a implanté c'est aujourd'hui c'est pas mal c'est pas la science-fiction c'est l'impression 3D d'accord donc ça peut faire peur mais cette technologie aujourd'hui existe elle va être utilisée elle va être utilisée pour faire des des petites crottes en plastique comme on voit là mais demain pour faire des vrais objets monocristallins aujourd'hui on est à Toulouse quand vous prenez un hélicoptère vous prenez un avion vous prenez une turbine les pales des turbines qui sont à l'intérieur de ces moteurs sont faites aujourd'hui en impression 3D parce qu'elles ont des formes très particulières qu'on sait pas faire autrement métallurgie vous en servez tous les jours sans le savoir vous allez chez le dentiste on vous pose un implant on vous pose une nouvelle dent aujourd'hui c'est fait par des imprimantes 3D ça fait baisser eux considérablement on vous les vend toujours le même prix les implants je vous le verrai d'accord ça fait baisser entre 30 et 40% le prix de la fabrication donc tout ça on s'en sert aujourd'hui on le sait pas mais c'est là demain ce qui va changer c'est que vous y aurez de plus en plus accès et vous même et non pas par le bien d'un service vous même vous y aurez accès vous pourrez fabriquer votre objet tel que vous en avez envie à la taille la dimension la couleur la matière qui vous intéresse et vous avez raison monsieur c'est pas la techno c'est le matériau c'est comment on va distribuer ces matériaux certains sont dangereux d'autres pas donc ça pose des tas de questions justement de distribution et on va rentrer dans un mode de consommation des gens vont vous vendre des cartouches et au lieu d'acheter du rouge du bleu du vert pour mettre dans vos imprimantes HP vous allez acheter du vert liquide de l'acier machin du bidule vous mettrez vos trucs ils pourraient fabriquer des objets avec des matériaux l'impression 3D qui permet à tout le monde d'avoir accès pour fabriquer n'importe quel objet ça peut permettre aussi à d'autres qui sont mal intentionnés de fabriquer des arbres allez, on l'a fait vite parce que d'habitude que cette question-là je m'en débute pas enfin un Fab Lab c'est un lieu de fabrication aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'une imprimante 3D pour aller fabriquer une pièce d'une kalachnikov tout le monde sait faire quelqu'un qui sait travailler dans un qui sait faire qui a un tourneur sur acier tout ça toutes ces pièces-là les kalachs on les fabrique où ? en Afghanistan dans des garages dans des emplois où ils s'étaient fait pour ? donc oui dans un Fab Lab on peut fabriquer des tas d'objets dont peut-être une crosse de pistolet de genre de choses oui aujourd'hui je vous recommande pas de le faire parce que je tiens à vous vous êtes des gens sympas ça marche pas ça éclate ça résiste pas ça fonctionne pas il faut des machines de très haute qualité pour faire l'impression fritage en céranique et même avec ça le petit pistolet il tient deux fois ça n'a pas de sens en fait d'accord ? donc dans mon garage j'ai toujours pu fabriquer des arbres c'est pas dur je descends en bas je prends mon tabouret je sors le pied je fabrique un gourdin et je vous écrase la tête si je veux c'est pas le problème la question c'est plutôt de dire en effet comment est-ce qu'on travaille de manière responsable mais tous les outils votre marteau peut nous en servir pour faire une belle chose que vous pouvez faire quelque chose de mieux c'est une question éthique c'est peut-être une possibilité